Vous êtes monté sur scène à l'âge de 3 ans. Est-ce que vous vous souvenez de cette première fois ? Je m'en souviens très bien. J'allais avoir 3 ans en fait, il partait d'histoire. Ce qui est, c'est que mes parents sont déjà dans l'univers artistique. Mon père est photographe et ma mère est chorégraphe et danseuse. Donc du coup, c'est vrai que naturellement, je me suis dirigé vers la scène. Et pour l'anecdote, c'est assez drôle parce que ma première scène, là on est abogador pour l'interview. Et en ce moment, on se joue 4. Et ma première scène, c'était 4. J'étais tout petit, mais c'était pour un stage d'enfant. Et voilà, c'était des pas basiques pour des enfants de 3-4 ans. Mais je me souviens très très bien de cette première scène. C'est un super souvenir en tout cas. C'est la première fois que je me suis retrouvé sous la lumière. Je pense que c'est plus ou moins à ce moment-là que je suis que j'allais faire de la scène ma vie. Et donc, j'ai vu que vous avez appris à danser, chanter, jouer de la musique, faire des claquettes. Est-ce que c'est important pour un artiste de se former sur différentes disciplines ? Quoi qu'il arrive, peu importe, c'est toujours enrichissant. Il faut connaître un petit peu tout. C'est comme un chanteur doit savoir chanter dans plusieurs styles. Ce qui fait que ce qu'il va apprendre dans le rock, dans la soul, funk, opéra, peu importe, il peut l'amener dans son grain vocal. Et c'est ça qui fait la richesse d'un chanteur, je pense. C'est ce qui m'a pu apprendre à voir de la gauche. Et donc, c'est pareil pour la musique, c'est bien. C'est important de pouvoir lire une partition, comprendre des variantes rythmiques et la torse aussi, savoir se maintenir sur une scène. Tout est enrichissant, toute l'expérience est enrichissante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des comédies musicales, de ton expérience en comédie musicale ? Alors, j'ai commencé avec un musical tout petit, d'Arm20, bien entendu. Tout est comédie musicale de Broadway, puis française quand c'est arrivé, avec notre femme de Paris, Romain et Juliette. Et quelques années plus tard, je me retrouve sur ces comédie musicales que je rêvais de faire en France, que j'allais voir en spectacle. Et j'ai démarré par Romain et Juliette il y a auprès de 10 ans. On est parti en tournée en Asie. C'était une super expérience de travailler avec la... C'était ma première véritable expérience en dehors d'une émission télé, sur scène, en professionnel. Et du coup, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. C'est la première tournée de Romain et Juliette. C'est vraiment... On a travaillé avec le Gérard Pézu-Vic, avec Reda, leurs assistants. Et j'ai pris plus comme un entraînement... Ça a été plus des professeurs que metteurs en scène, les directeurs musicales, parce que j'étais tout jeune. Je venais d'abord 20 ans et j'avais encore plein de choses à apprendre. Toujours des choses à apprendre, bien sûr. Mais c'est vrai que particulièrement à cette époque-là. Et j'ai beaucoup grandi de cette expérience. Et puis, plusieurs années plus tard, l'année dernière, je me suis... J'ai passé l'audition pour Notre-Dame de Paris. Il paraît que c'était... Quand Notre-Dame est arrivée, c'est la première musicale en dehors de Starmania qui m'a fait vraiment rêver. J'ai été par le spectacle plusieurs fois. Je regardais Bruno Pelletier et Patrick Fioris. C'était les deux chanteurs qui me plaisaient le plus. Et dont la voix me touchait le plus. Et 15 ans plus tard, je vais me reprendre à reprendre justement ces rôles-là. Donc c'est assez drôle, la vie parfois. C'est un cercle. C'est un éternel recommencement. Donc c'est... Non, vraiment, les communicates, ça a été pour moi une super expérience. Et juste un petit mot rapide sur la Star Academy, sur cette expérience un peu hors norme, surtout à l'époque, c'était la première du genre. C'était... Moi, j'ai fait en 2004, donc c'était la quatrième. Peu importe. C'est vrai que Star Academy était un petit peu des précurseurs de tout ce qui était réalité. C'est vrai que typer sur la musique et sur les chansons, c'était éconnu. Euh... Comment... J'étais très jeune. J'étais très très jeune. Je venais d'avoir 18 ans. J'y vais encore chez mes parents. Je venais de passer mon bac, mon permis. Donc c'est vrai que ça a été un peu une découverte... Une découverte du milieu, de la télé, plus précisément, plus que de la scène. J'en garde de très très bons souvenirs, sur certains points. Genre, j'ai pu... J'ai pu jamais arrêter Nick Ravitz. Ça, c'est quand même improbable. Mais quand on a 18 ans, qu'on n'est même pas encore dans le métier. J'ai été choriste pour Phil Collins, le duo avec Garou, d'ailleurs. C'est marrant qu'il y avait une intro d'oeuvre. Garou, Pani, avec un orchestre harmonique. Ça, c'est vraiment des bons bons souvenirs de cette expérience. Puis la tournée aussi, dans des grandes salles. Premier Zénith que je faisais. Ça a été un séance, le contact avec le public. Et pourquoi avoir décidé de participer à Oli Deonix, cette année, sur le spectacle Believe ? À hasard, j'ai entendu parler d'audition. Je me suis dit... C'est un univers que je ne connais pas du tout. Même, je n'avais à l'époque jamais encore vu un spectacle de patinage artistique. Juste des vidéos. Mais je ne connaissais pas du tout cet univers. Je me suis dit, pourquoi pas ? C'est toujours une expérience en puce. Travailler avec des artistes, mais d'un art que je ne connais pas. C'est ça qui m'a le plus poussé à la base. Et ensuite, j'ai entendu des chansons qui m'ont beaucoup touché. Qui m'ont beaucoup parlé. Donc, en fait, pour l'instant, au début, ça n'a même pas commencé que ça se passe déjà très bien. Tout le monde est adorable. Ce n'est pas le cas tout le temps, non. Ce n'est pas le cas tout le temps. C'est pour ça que c'est important de préciser. Tout le monde est très gentil. Les types de productions que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Parce que pendant les auditions, j'étais en Asie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le dire. L'audition, j'ai passé l'audition sur Skype. Donc, ça a été mon premier contact avec la production. Et ça s'est très bien passé. Mais voilà, on est en 2015. Enfin, en 2016. Ma époque, c'était 2015. Et j'ai passé mon audition sur Skype. C'est improbable. Mais comme quoi, ça a plutôt marché. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le personnage d'Antonio, auquel tu prêtes la voix, justement ? Alors, Antonio, en fait, dans le spectacle de Lid, il y a vraiment deux mondes qui s'affrontent. C'est le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est un petit peu un Roméo-Juliette modernisé. Et donc, Antonio vient d'en bas. Et c'est un univers quand même très masculin, un univers de machine. Et Antonio, comme un Roméo moderne, qui est un personnage quand même très masculin, mais très romantique, qui rêve d'amour, qui rêve de la femme de sa vie, qu'il l'a rencontré en rencontrant Clare et Saint-Justine. Qui, elle, est dans le monde d'en haut et dans le monde d'en haut. Exactement. C'est pour ça que le Roméo-Juliette modernisé, c'est, écoutez, Roméo-Juliette, West Side Story, cet esprit-là. Donc, c'est super excitant parce que Roméo-Juliette fait partie de ma vie depuis la naissance et je continue dans un spectacle plus moderne. Donc, ouais, c'est très excitant. Merci beaucoup, Dion. Merci énormément. Et puis, j'espère vous rencontrer très bientôt.